On va passer au deuxième présentation, c'est le PNDS bronchectasie de l'enfant diagnostique et prise en charge hors mucoviscidose et hors dyskinésie ciliaire primitive et c'est présenté par Ralph Epoux. Ralph. Je vais vous parler de ce PNDS bronchectasie de l'enfant diagnostique et prise en charge hors mucoviscidose et dyskinésie ciliaire primitive, vous verrez que c'est une chose importante et qui a un peu complexifié les choses. Juste avant de débuter, bronchectasie, vous verrez ce terme maintenant et après on va adapter le terme de dilatation des bronches. On a choisi pour plus d'uniformisation avec abrévié DDB. La bronche normale, vous la connaissez tous, c'est cette bronche avec des cellules musculaires lisses, une membrane basale, des cellules, notamment des cellules épithéliales, des cellules ciliées, des vaisseaux sanguins et puis une paroi. Quand on a une bronchectasie, chez l'adulte comme chez l'enfant, on va avoir une désorganisation en fait de ces structures musculaires, élastiques, cartilagineuses parois avec une déciliation, une augmentation du mucus qui va s'accumuler et petit à petit on va aboutir à une destruction des parois. Donc voilà un peu pour les acteurs. Alors pourquoi faire un PNDS sur les DDB de l'enfant ? Premièrement, est-ce que finalement c'est une maladie rare ? Souvent, on dit mes collègues adultes, oui, chez l'enfant c'est une maladie rare avec une prévalence qui est difficile à estimer, mais au moins de 1 pour 100 000 dans les pays développés, comme on dit, et puis qui peut aller jusqu'à 50 ou 60 pour 100 000 dans les pays en développement. Il y a déjà des PNDS qui ont été faits, qui ont abordé cette problématique, notamment la mucoviscidose et la DCP, mais lorsqu'on regarde en fait ces différentes publications, on voit que finalement, alors là c'était hors mucoviscidose, mais on voit que finalement la DCP ne représente pas tant dans ces étiologies des DDB, entre 3 et 25, 26 %, les déficits immunitaires un peu plus, les inhalations là-dedans, on parle des inhalations probablement la plupart corps étrangers, autres, on voit que ça varie en fonction des séries, post-infectieux, on voit qu'il y a quand même un certain nombre, et puis quand même, on voit que les étiologies des DDB idiopathiques sont quand même assez importantes, presque jusqu'à, oui, même là, plus de 50 % dans cette étude. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que clairement, c'est vrai qu'on a les PNDS, mucoviscidose des DCP, mais on manquait, enfin on avait l'impression qu'on manquait d'algorithmes diagnostiques et surtout thérapeutiques chez ces enfants. Et donc en gros, on avait beaucoup de questions en fait qui revenaient sur la prise en charge et il nous a semblé intéressant de classifier. Et puis toujours, non pas que j'aime beaucoup travailler avec les adultes, mais il y a toujours cette similitude et ces différences claires entre la prise en charge adulte et pédiatrique qui était nécessaire de différencier parce que très souvent, on a cette problématique premièrement entre comment agir face à ce qui a été décrit pour la mucoviscidose et la DCP où il y a quand même plus d'études, surtout pour la mucoviscidose, et comment agir par rapport aux recommandations des adultes où là aussi, en général, il y a un peu plus de publications. Alors, on s'y a attelé à plusieurs avec un groupe de travail un peu plus resserré, Katia qui s'est occupé beaucoup de l'argumentaire, qui travaille dans le centre, Céline de l'Estrin, Véronique Audouin, qui avait son expérience et son intérêt, Fouane Maddy aussi avec un peu l'apport infectieux, et puis Guillaume Touvenin, tous ceux-là ont vraiment fait un gros travail, notamment dans la relecture. On s'est fait aider pour la rédaction par des radiologues, par des pneumopédiatres, par des chirurgiens, en donnant la place en fait à chacun pour essayer, et puis un retravail qui était assez important. Et puis, j'ai lu tous les maîtres, les relecteurs, qui vont, des radiologues, des pneumologues adultes, des pneumologues adultes même en ville, des médecins généralistes, et puis qui avaient des retours sur toute la France. Ils ont fait aussi un gros travail de relecture, et je les en remercie parce que ça nous a beaucoup aidés. Il y a eu des fois un peu, entre guillemets, parce que ça reste toujours correct des bagarres, mais on a pu avancer sur les choses. Alors voilà le bébé, et j'essaie de ne pas oublier de remercier, mais c'est le bébé après des modifications et des corrections de ses délustrements, et je voudrais la remercier, et puis aussi une mise en page, j'en profite donc pour la remercier, pour tout ça et pour tout l'aide qu'elle nous a donnée, et puis le dynamisme qu'elle crée pour ces PNDS. Alors, quelques points forts dont je vais parler sur ce PNDS, tout d'abord les signes d'appel, le diagnostic, les investigations, et puis la prise en charge. Alors, les signes d'appel pour la DDB de l'enfant, c'est une problématique parce qu'ils sont très peu spécifiques. La toux, comme disait un de mes maîtres, qui du taux, dans 99% des cas, c'est rien, il reste le 1%, mais c'est une toux qui est habituellement chronique. Une entité dont on a parlé dans ce PNDS, c'est la bronchite bactérienne prolongée ou chronique. Et là, parce que c'est un terme qui a été identifié ces dernières années, et c'était une très bonne chose parce qu'on en parlait beaucoup, ça fait partie des choses dont on parlait beaucoup, mais pour lesquelles on avait du mal à mettre des images. Et en fait, une des évolutions qu'on peut voir dans la bronchite bactérienne qui habituellement se résolve bien, c'est l'apparition des DDB. L'augmentation des purulences ou des expectorations, parfois les enfants sont très sécrétants, ce n'est pas si évident, les pneumonies récidivantes, surtout dans la même localisation, les hémoptysies, des signes oscultassoires persistants ou des douleurs thoraciques, des symptômes respiratoires persistants après une infection. Alors, l'enfant a une multitude d'infections. Alors, même s'il n'est pas très sensible au Covid, il est sensible à beaucoup d'infections virales. C'est un réservoir pour beaucoup d'infections virales avec des séquelles. Et l'ADDB en est une. Les signes d'insuffisance respiratoire chronique, alors là, on est dans des choses qui sont beaucoup plus rares, on va dire, mais qui peuvent arriver dans ce contexte. Des asthmes difficiles à traiter. La relation DDB-asthme est assez intéressante parce qu'elle crée des sortes de petites irritations. Donc là, il apparaît, mais c'est toujours difficile. On met ce mot d'asthme un peu à tout et c'est parfois évident. Et puis, la culture d'exploration positive pour des germes inhabituels comme le pseudomonas. Alors, le diagnostic, encore plus probablement que chez l'adulte. La radio a vraiment une faible sensibilité pour la détection des dilatations des bronches. Donc, il faut un scanner. La différence entre l'adulte et l'enfant, c'est que quand on dit il faut un scanner, on est fait un scanner, on n'est pas sorti de l'auberge parce que faire un scanner chez l'enfant, ça demande de faire un scanner parfois à un enfant qui respire vite, qui n'est pas forcément dans le bon mood, le good mood pour faire l'examen. Et donc, ce n'est pas toujours évident. Donc, il faut le faire aussi à distance d'une exacerbation. Non, c'est important. Donc, dans des centres spécialisés qui vont limiter en fait ce qu'on peut voir parfois, c'est la répétition des examens. Et vous savez qu'on est assez touchy en ce qui regarde pour la répétition des examens irradiants chez l'enfant. Donc, il faut vraiment le faire dans des bonnes conditions. Alors, le diagnostic, un peu comme chez l'adulte, il est fait par l'augmentation du ratio entre le diamètre interne de la branche et l'artère pulmonaire adjacente. C'est la classique image de la bague à chatons, du chaton de la bague, pardon. Et alors, le rapport, il y a eu pas mal de discussions. C'est vrai que la tasque force européenne plaide pour un rapport supérieur à 0,8. Mais c'est vrai qu'en clinique habituelle de routine, on va dire, ce rapport de 1 est utilisé. Le rapport de 1 est utilisé, bien que moins sensible, il est très spécifique. Alors, donc, en ce qui concerne le diagnostic, une fois, pour ce qui concerne le diagnostic éthiologique, pardon, une fois qu'on a fait notre diagnostic sur la clinique confirmée par le scanner, on va plus ou moins faire, mais assez facilement, on va dire, une fibroscopie, des ECBC, des explorations fonctionnelles. Évidemment, il y a toujours la difficulté chez l'enfant par rapport à l'âge. Et on va distinguer, en fait, des DDB qui sont localisés, habituellement acquises, et des DDB qui sont diffusés, plutôt, on va dire, congénitales. Lorsqu'on regarde, on va parler des DDB congénitales, bien sûr, il y a la mycoviscidose. Donc, une des problématiques de ce PNDS, c'était qu'on a déjà, et donc on se rapportera, en fait, au PNDS de la mycoviscidose pour les examens et la prise en charge à faire dans ces cas-là. Pareil, en ce qui concerne la dyskinésie ciliaire primitive, où on a un certain nombre d'examens qui ont été bien étudiés, bien présentés, en fait, dans les PNDS. Et puis, les déficits humains qui sont, on a vu, quand même assez importants et qui comportent un certain nombre d'éthiologies. Donc, dans les autres éthiologies, notamment les éthiologies acquises, je vous l'ai dit chez l'enfant, les épisodes infectieux respiratoires sévères ou pas. Parfois, on peut avoir un épisode peu sévère avec des séquelles de dilatation des bronches. La séquelle de tuberculose, un petit peu, évidemment, c'est infectieux, mais un petit peu à part, qui est important, notamment chez des enfants qui viennent d'autres pays où la prévalence de la tuberculose est importante, mais aussi en France. Et puis, les suspicions et les inhalations de corps étrangers, qui sont une des éthiologies importantes en France. Lorsque tout cela est négatif, on est dans l'ADDB idiopathique. Et on voit qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même un certain nombre d'éthiologies, avec parfois des retours, parce que chez l'enfant, les diagnostics pour la mycoviscidose, c'est un peu moins vrai, mais pour ce qui est de la dys... En tout cas, dans les formes classiques, pour ce qui est de la dyskinicilière primitive, on va avoir des allers-retours assez importants, pareil, pour les déficits immunitaires. Donc, les investigations pour tous les enfants avec des DDB, un bilan immunitaire qui va être adapté en fonction de l'âge. C'est assez complexe chez l'enfant parce que l'immunité se développe progressivement et tous les examens ne sont pas forcément interprétables et doivent être adaptés à l'âge de l'enfant et faits en fonction de l'âge de l'enfant. Le CBC, c'est important quand ils sont sécrétants, ce qui n'est pas toujours le cas des enfants. Les explorations fonctionnelles respiratoires, là aussi, en fonction de l'âge, avec l'importance de la mesure du hénon nasal, et puis, on l'a dit, l'endoscopie brochique. En fonction de l'orientation clinique, on a vu sur l'arbre que je vous ai présenté, le test de la sueur, je le mets un peu en dernier parce que je vous rappelle qu'à l'heure où nous sommes, tous les enfants nés en France qui sont à moins de 18 ans ont été dépistés à la naissance. L'échographie gardiaque, le tuber test, des tests plus approfondis immunitaires à préavis des immunologistes, un brossage biopsie nasale, on est dans l'étude ciliaire, lavage broncho-alvéolaire, l'étude génétique des CFTR et des canalopathies. Je vous disais qu'on a des petits retours en arrière dans ces formes-là qui sont un peu plus complexes. L'étude de l'exome, les panels et l'étude de l'exome, on a vraiment la place de l'étude génétique qui est importante en fait dans l'exploration de ces DDB idiopathiques, PH métrie éventuellement et les bilans auto-immunité. Alors la prise en charge, j'ai choisi en fait, on ne l'a pas présenté comme ça dans le PNDS, mais de revenir par rapport à ce qu'on pouvait obtenir et la prise en charge. Alors avant d'oublier, je rappelle que la problématique chez l'enfant, c'est surtout dans les maladies rares, c'est les études cliniques. Faire des études cliniques chez l'enfant, c'est complexe parce que globalement c'est complexe, ça demande beaucoup d'assurance, enfin quand je dis d'assurance, de précaution on va dire. Et puis dans les maladies rares, c'est encore plus complexe, donc l'importance de faire des études internationales, ERS, et puis peut-être de penser les études un peu différemment chez l'enfant. Donc tout d'abord, on a un problème de clairance mucociliaire, on a une accumulation de muqueuses, donc là le drainage bronchique sera important, l'augmentation du drainage bronchique, la kiné, les agents mucoactifs, les bronchodilatateurs. On a ensuite une colonisation bactérienne avec le traitement, la nécessité de traitement des exacerbations, dont on a parlé notamment avec les germes un peu plus complexes comme le pseudomonas chez l'enfant, et qu'on peut trouver. Alors la problématique de l'antibiothérapie continue, qui est une vieille entité peu étudiée, et qui commence un peu à dater, si ce n'est pour l'utilisation des antibiotiques inhalés, mais là aussi avec beaucoup de choses qui sont faites en fonction de ce qu'on a fait dans la mycoviscidose et dans les DCP. Et la fameuse antibiotérapie alternée continue, là il y a eu pas mal de batailles, et c'est justifié parce qu'il n'y a absolument pas d'études pour montrer l'intérêt de ces antibiotérapies alternées ou continues, qui peuvent avoir un intérêt dans certains cas, mais qui doivent être quand même limitées. Le traitement de l'inflammation des voies aériennes, les anti-inflammatoires, et au premier lieu les macrolides, pour essayer de diminuer l'inflammation bronchique. Là aussi, beaucoup de discussions chez l'enfant par rapport à l'utilisation de ces macrolides, qui sont, ma foi, beaucoup utilisées à partir de ce qui a été fait dans la mycoviscidose et le DCP, mais pas toujours avec des études appropriées en tout cas. Et puis, au stade de destruction des voies aériennes et d'obstruction bronchique, le traitement de l'insuffisance respiratoire chronique, ça existe aussi chez l'enfant, la réadaptation à l'effort, le traitement des hémoptysies, et puis le traitement chirurgical, dont on a quand même fait une bonne partie avec nos collègues chirurgiens, qui est devenu en fait assez rare, voire très rare, et limité dans ce cadre des DB, contrairement à ce qu'on avait pu voir il y a une vingtaine d'années. Ne pas oublier les mesures associées. La vaccination, important chez l'enfant, on en parle actuellement beaucoup, mais ça a toujours été important chez l'enfant. L'environnement, on a beaucoup de choses à faire, je pense, sur l'environnement et l'impact de l'environnement, notamment à long terme, pour l'évolution à l'âge adulte. Le tabagisme passif, je rappelle toujours qu'il est fumé tout court, on peut peut-être parfois aider les parents à arrêter de fumer. On travaille de plus en plus sur cet impact majeur de ce tabagisme passif, la prise en charge des comorbidités, que ce soit ORL, le reflux, le surpoids et l'allergie. Voilà, merci beaucoup et je vous laisse avec cette maxime professorale que j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Ralph, pour cette présentation. Donc, il résume bien, en fait, l'état des lieux des dysplasies boncopulmonaires et la prise en charge actuelle. Est-ce qu'il y a des questions parmi les personnes qui sont dans les conversations ? Non ? Pas de questions particulières ? Alors, Ralph, je voudrais revenir sur une de tes diapositives au départ où tu listes un certain nombre d'études avec un tableau récapitulatif des éthiologies. Oui ? Oui, oui. Donc, je retourne. D'accord. Tu m'entends ? Oui, parce que je suis… Donc, je voulais savoir, est-ce qu'avec ces PNDS, vous allez associer aussi une forme de recueil de tous les DDB qu'on peut identifier avec Respirar pour pouvoir, justement, arriver à étayer un peu les fameuses idiopathies. À quoi ça correspond ? Parce que c'est toujours l'éternel problème de ces idiopathies. J'ai vu que dans le tableau que tu as indiqué, il y avait des grandes variations parmi les études, c'est-à-dire que ça provenait de pays différents, de ce qui était identifié comme idiopathique. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous avez programmé d'associer un recueil de tous les DDB ? Je pense que c'est effectivement important. Il y a deux aspects. Premièrement, arriver à identifier, en fait, toutes les formes frontières avec une donnée dont on ne parle jamais, enfin, très peu, on va dire, en pédiatrie, qui est l'évolution. Clairement, on ne parle pas de la même maladie à 2, 3 ans qu'à 17, 18 ans. Ça, c'est un élément important aussi, notamment dans la transition, de parler aussi le même langage. Et puis, donc, on a besoin d'identifier ces formes frontières. Et donc, ça, ça va faire diminuer. C'est pour ça que je disais qu'il y avait des retours. Donc, on a besoin d'avoir effectivement ces retours sur les différents DDB et sur l'évolution des diagnostics parce qu'on va avoir. Et puis, je pense que l'autre point à souligner par rapport à ça, et on le voit en fonction des endroits où ont pu être faits ces études, c'est l'importance maintenant de la génétique. Clairement, toutes ces DDB idiopathiques, on va travailler dessus, on va développer, en fait, trouver des variants et il va falloir faire un retour après sur ces variants pour essayer de rattacher ces variants à ces anomalies. Je pense que ça, ça va être un travail important et comme tu disais, ça nécessite d'avoir identifié, on a toujours l'intérêt, c'est vraiment l'intérêt de ce travail collaboratif, c'est d'identifier, en fait, ces DDB idiopathiques pour revenir dessus avec de nouveaux gènes, avec de nouvelles analyses et pouvoir centraliser tous ces examens. Je pense que ça, c'est valable pour toutes les pathologies rares, c'est clair, mais je pense que là, il y a un aspect, en fait, important par rapport à ça. Oui, non mais ça, je pense que c'est très important ce que tu dis là, donc c'est vraiment partager ce PNDS et obtenir un recueil de toutes les pathologies potentiellement identifiées comme DDB et ensuite, voir comment on évolue sur la recherche génétique, etc. Je crois qu'on est, voilà, je pense que ça, c'est un point très important et le PNDS permet de rassembler un petit peu les différentes équipes autour d'une stratégie commune et je trouve ça très bien. D'autres questions, je vois dans le chat de mentionner tous les PNDS. Alors, j'ai peur d'en oublier, alors il y a le PNDF sur les fibroses pulmonaires idiopathiques, ABPA, la lame, sarcoïdose, il y a le déficit en alpha-antitrypsine, c'est ce que je lis, il y a la dysplasie broncopulmonaire, voilà, donc je pense que tout ça va être, j'en oublie sûrement, je suis désolée, là, je n'ai pas la liste exacte et je propose que l'équipe de Respifil nous fasse la liste de tous les PNDS qui sont actuellement en travail et puis qui viennent d'être publiés, etc., de faire un point. Voilà, parce que je ne suis pas capable de ne pas en oublier, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada